comment développer votre activité votre entreprise bonjour c'est philippe de créer ma réalité vous avez une activité vous avez une entreprise un business et les résultats sont pas à la hauteur votre chiffre d'affaires stagne vos clients ne se presse pas et vos produits ou vos services se vendent mal qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe alors il ya sans doute plein de raisons possibles mais il y en a une la première en tout cas que moi j'identifie c'est que vous agissez toujours de la même manière évidemment quand on agit de la même manière on a les mêmes résultats je crois que c'est einstein qui disait qu'il ya que les fous qui pensent qu'en faisant toujours la même chose on peut avoir des résultats différents donc en fait si on fait toujours pareil on a toujours les mêmes résultats et c'est plutôt le modèle courant dans cette réalité on a plutôt tendance à dupliquer des modèles les modèles classique des modèles de réussite des modèles standard ok et donc on duplique un modèle et ben on se rend compte que ça marche pas on va croire par exemple que nos que nos ce que les standards les standards alors les standards de l'industrie dans laquelle vous êtes le marché dans lequel vous êtes où le gouvernement vous avez on a tendance à croire que ces marchés sont toujours identique ça ne bougera jamais il ya ça c'est une croyance limitante et du coup on fait toujours pareil je vais vous donner un exemple pour illustrer ça un exemple que vous connaissez tous c'est le secteur de la musique il ya quelques années bon quand j'étais petit il existait encore des des disques qui disent qu'on bat aujourd'hui ça n'existe plus enfin ça n'existe plus c'est c'est pas tout à vrai c'est pas tout à fait vrai parce que le marché il a remis au bout du jour des platines disques mais là c'est plus devenu des produits vintage donc avant quand moi j'étais petit on écoutait de la musique sur des disques après il arrivait des cassettes et et puis décédé ok et lorsque internet a commencé à se développer et bien forcément on a commencé à consommer de la musique sous forme de produits numériques la première réaction des grandes majors de disques ça n'a pas été d'accepter ce changement à bras ouverts la première réaction ça a été de défendre coûte que coûte l'or leur disque lors 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 leurs produits et de limiter au maximum de faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir embêter les consommateurs donc en allant les contrôler en répréhendant le fait de dupliquer de la musique ou des mp3 en rendant des cd incopiables etc etc ça c'était pour les gens qui pensaient que l'activité n'allait jamais changé donc ils étaient dans cet état d'esprit figé dans un carcan ok une autre manière de faire c'est de s'adapter de se poser des questions c'est ce qu'on fait des compagnies comme apple ou comme virgin apple dans les années 2000 n'avait pas encore au début des années 2000 n'avait pas encore sorti son baladeur ipod ni son application itunes aujourd'hui c'est un des gros leaders du secteur de la musique en ligne donc vous voyez donc soit vous pensez que la réalité dans laquelle vous êtes dans laquelle vous faites votre business est inaltérable et du coup vous allez défendre bec et ongles la réalité dans laquelle vous êtes et c'est un peu comme si vous fabriquer un château de sable quand on est enfant fait un château de sable on essaie de le faire le plus haut possible mais sauf que la marée quand elle remonte de toute façon elle va elle elle va tout écraser donc il ya un moment on peut pas lutter et donc si vous vous êtes dans une un modèle de business qui a marché pendant un moment et que vous pensez que la manière dont vous faites le business c'est la seule et unique manière de faire et b et que si votre business il est pas en phase de développement il est à la limite il est toujours même niveau voire en phase de régression si vous posez pas les bonnes questions votre business il va périclité voire il va complètement être bouffé par d'autres manières de faire du business donc si vous êtes on voit aussi quelque chose de assez fréquent non dans l'entreprise c'est le benchmarking concurrentiel c'est à dire on regarde ce que font les concurrents et on fait toujours la même chose où on va changer justin pouillem alors quand vous êtes dans cette logique de concurrence si vous pensez que pour faire du business vous devez avoir des concurrents et que vous devez tous faire peu ou prou la même chose forcément ça marche pas ça freine la créativité si vous êtes dans cette logique là vous allez vous allez vraiment battre et là vous allez mettre votre énergie peut-être sur les prix et c'est pas génératifs pour vous pour votre activité il ya un livre que j'aime bien qui s'appelle la stratégie océan bleu en fait c'est dans ce livre là il nous explique que bon soit on est dans un océan rouge c'est à dire tout le monde se bat pour le même produit pour la même chose et du coup le même produit ou service du coup on va se battre sur les prix on va toujours diminuer les prix on va toujours en donner plus pour le même prix on va rabaisser ses prix peut-être des fois au détriment de la la qualité et il ya d'autres façons de faire quand on est dans une stratégie océan bleu on va chercher de nouvelles opportunités de nouvelles idées de nouveaux services il ya plein d'exemples comme ça donc on va il ya un autre livre aussi que j'avais lu il ya longtemps qui s'appelle disruption disruption donc c'est être en rupture quelques exemples d'entreprises qui ont suivi ce virage là et bien on a hubert hubert la compagnie de taxi en fait c'est né cette compagnie là elle est née du fait que je me rappelle plus long du fondateur d'hubert il devait prendre un taxi et donc à l'époque où n'existaient que les taxis classiques que l'on connaît tous il n'était pas satisfait parce que il fallait attendre très longtemps pour avoir son taxi il fallait se déplacer pour aller l'attendre et ça lui plaisait pas et le gars et bien il est sorti de cette réalité et il a créé hubert ou n'importe où depuis un téléphone vous appelez votre taxi et vient vous chercher à l'adresse que vous indiquez vous connaissez exactement le temps de transport le temps d'attente et le prix de la course en plus quand par exemple on prend des taxis à l'étranger on n'était pas forcément rassuré moi ça m'est arrivé de prendre un taxi en turquie et de me faire arnaquer et donc on n'a pas forcément confiance et là avec cette entreprise là il a créé plein de nouvelles possibilités donc c'est pareil si on a des procédures qualité qui sont figeuses qui sont écrasantes on va enfermer les gens toujours l'entreprise toujours dans le même carcan on va limiter les possibilités de créa de création si on a une gouvernance d'entreprise qui est hyper lourde hyper figé hyper sclérosante on va pas encourager les salariés les partenaires de votre business à développer quelque chose on va plutôt tout le monde va chercher à se protéger à rester derrière ces papiers ces tampons ces certifications et ça je le sais bien parce que j'ai j'ai travaillé quand je travaille dans l'industrie informatique je travaillais pour une entreprise où l'objectif c'était d'obtenir la certification si et même aille donc si les mails c'était des modèles de maturité d'entreprise ou en fait on passait notre temps à remplir des tableaux excel à mettre en place des procédures à essayer de tout contrôler de tout figé quand on est comme ça et bien évidemment que c'est compliqué d'innover que on est plutôt dans une posture défensive et c'est là où de nouveaux entrants vont rentrer et prendre la place des espèces de dinosaures qui existaient auparavant comment ça se fait d'ailleurs une question ouverte comment ça se fait que google par exemple rachète des start-up à tour de bras est-ce que l'innovation est dans des petits groupes quand on s'autorise à penser différemment en dehors du cadre en dehors de sentiers battus et bien on peut créer de nouvelles choses de nouvelles opportunités de nouvelles idées pour notre business donc quand on quand on est dans dans ce modèle de d'entreprise classique en fait ça 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 nous tout ce que j'ai dit avant là ça nous empêche de prendre des initiatives donc au niveau de l'entreprise le personnel il a des difficultés pour s'adapter pour changer mais que ce soit bien le personnel exécutant que le cadre que les cadres intermédiaires ou que les équipes dirigeantes ou les équipes stratégiques on est dans une logique souvent top down donc les allées il ya que les business les business leaders qui prennent les décisions jusqu'à ce que ça s'applique au tout en bas de l'échelle et ça ça favorise pas ça favorise pas un dynamisme d'entreprise et un élargissement de son business ça va limiter les potentiels de votre activité et c'est pareil si vous imaginez qu'il ya des frontières fixes et figé dans la manière de faire votre business votre entreprise votre activité vous allez vous freiner je vais vous donner un exemple pour ce qui me concerne donc genre mon activité j'ai une activité de def personnel eh bien je ne pensais pas que j'allais pouvoir mêler du business du développement personnel avec de la créativité et qu'est ce qui s'est passé en me laissant l'opportunité de ça en posant des questions je parlerai après de cet outil là j'ai pu créer des produits des produits numériques qui aident à développer sa conscience en mêlant du piano de la musique des sons et des questions et des outils énergétiques si je m'étais dit non je ne pourrais pas mêler mon activité piano avec mon activité conscience entreprise consciente eh bien je n'aurais pas pu créer cette offre et les barrières en fait elles ne sont que dans votre tête si vous décidez que le business ne peut pas être de telle ou telle manière alors vous lui permettrez pas d'advenir mais peut-être que quelqu'un d'autre aura l'idée de faire cela à votre place donc les les règles si vous pensez que les règles elles sont immuables et inaltérable en fait ce qu'il faut savoir c'est que vous créez vous même vos limites je vous donnais un autre exemple quand quand j'ai fait mes études d'informatique qui a très longtemps on programme encore en cobol et il m'était arrivé je ne sais plus pourquoi mais j'avais eu l'idée de nommer mes variables au lieu avant on utilisait des noms de variables les variables c'est quelque chose qu'on utilise quand on programme donc on les appelait à abc ijk pour les indices de boucles et ce qui fait que quand on lisait un programme donc un programme un algorithme c'était assez compliqué à comprendre et moi j'avais eu l'idée de donner des noms signifiant à ma boucle par exemple si c'était un parcours de un parcours de tableau pour compter des gens et ben j'allais mettre au lieu d'appeler ma variable il est de faire une boucle de i à 100 par exemple j'allais l'appeler pour personne pour personne de 1 à 100 voilà où j'allais j'avais j'avais donné des noms significatifs à mes variables et aux procédures que j'appelais ce qui fait qu'on avait un code qui était beaucoup plus lisible ok alors c'est un exemple très technique mais si aujourd'hui on regarde des codes informatiques on voit que c'est répandu et que maintenant c'est comme ça que ça se passe je dis pas que les petits pas que les gens vont copier non j'ai pas du tout dit ça mais je vois que c'était dit cette idée là la manière dont c'était enseigné dans les années 90 aujourd'hui la manière dont c'est créé ça a changé et on est arrivé à des business à des programmes qui sont beaucoup plus lisibles donc si on si on pense que les choses que les règles sont immuables et bien c'est ce qu'on va créer dans notre réalité dans notre entreprise il faut savoir ce qu'on appelle les croyances limitantes c'est toutes les croyances tous les points de vue qu'on a sur quelque chose donc sur votre activité si vous avez une activité de de pizza de pizzeria et que vous pensez que vous ne pouvez faire que ça que vous ne pouvez vendre que des pizzas alors vous allez vous bloquez vous allez vous enfermer à d'autres possibilités vous pourriez très bien vous dire ok je fais des pizzas alors et si je faisais aussi des des pâtes et si je faisais aussi de la des prestations à emporter et si aussi j'accueillais des groupes et si aussi je permettais de créer des escape game et d'inclure mes pizzas ou si je permettais a dû vous savez les jeux avec les avec les téléphones et gps des géogames et de mettre ma pizzeria comme un point de 2 c'est du géocaching de me faire de la publicité gratuite en mettant un point sur ma terrasse comme ça voilà il n'y a pas de limite sauf celle que vous accordez moi par exemple j'avais des j'avais plein de croyances limitantes sur sur la manière dont je pouvais gagner de l'argent je pensais au début qu'il n'y avait que le fait d'être salarié bon et bien j'ai découvert qu'il pouvait qu'il y avait plein de façons différentes de gagner de l'argent et de en créant de nouveaux services de nouveaux produits en impliquant en cherchant des nouvelles idées de nouvelles alternatives j'ai pu en créer plein de nouvelles si je pense que mon entreprise ne peut gagner de l'argent que de telle manière ou de telle manière alors je ne me permets pas de créer autre chose je me permets pas par exemple de créer un business par abonnement il ya aussi des les croyances limitantes c'est quelque chose qui est assez étonnant parce que c'est vraiment cédé c'est de l'imagination en fait c'est juste et c'est juste des freins mentaux dans l'histoire du sport par exemple il y avait jusqu'à ce qu'un certain fusbury eu l'idée de sauter la croyance qu'on pouvait faire du saut que en sautant d'une certaine manière et lui il est arrivé en se mettant à sauter sur le dos et quand il a créé quand il a eu cette idée là de sauter de cette manière là tout alors ce n'était pas interdit par les par les règlements et donc lui il s'est mis à sauter plus haut que tout le monde et tout le monde au début était un peu choqué outré par cette manière de faire et pensait que c'était pas normal et qu'on pouvait pas sauter comme ça que ça se faisait pas aujourd'hui mais déjà quand j'ai quand j'étais à l'école j'ai appris à sauter comme ça ça m'a été enseigné et aujourd'hui dans toutes les compétitions sportives et bien les gens sautent de cette manière c'était une croyance limitante c'est une croyance imaginaire pareil pour les pour la course à pied le jeu pas les chiffres en tête mais il ya des limites régulières qui sont dépassés et par exemple pour le 1 km il y avait une limite et tout le monde disait non l'homme ne pourra jamais courir cette distance de 1 km en moins de temps de seconde et et à partir du moment où un homme a franchi à dépasser cette limite ce qui est marrant c'est que tous les autres athlètes se sont mis mais très peu de temps en quelques mois ou quelques années se sont mis à atteindre cette à franchir cette limite voilà à partir du moment c'est comme s'il y avait eu un déblocage collectif donc ça c'est vraiment intéressant de se rendre compte que tout ça c'est des idées imaginaires c'est juste de l'imagination aujourd'hui si l'entreprise qu'on a elle ne change pas elle va elle va vite elle va vite comment dire être dépassé aujourd'hui les gens veulent des solutions rapides des solutions globales ils veulent une offre globale pratique et efficace aujourd'hui qui a encore envie d'aller à la banque pour ses opérations courantes la plupart et lorsque les premières les premières banques en ligne ont débarqué tout le monde se méfiait c'est pareil pour faire des achats tout le monde se méfiait de faire des achats en ligne et aujourd'hui si vous n'avez pas de boutique en ligne si vous n'avez pas de vitrine en ligne vous perdez une quantité de business phénoménal alors comment on fait pour changer ça bas la première étape c'est déjà de reconnaître qu'on n'est pas content de son business que l'on n'est pas content de ses résultats et ça ça va être le premier moteur du changement donc la première chose c'est reconnaître qu'il ya quelque chose qui va pas qu'on n'est pas content de ça ensuite il faut sortir de ses carcans imaginer et s'imaginer que ce ne sont juste que des oeillères des carcans mais encore faut-il dans un premier temps s'en rendre compte d'où d'où ça vient ces carcans parce que tant qu'on s'en est pas rendu compte on ne pourra pas les dépasser il va falloir sortir de sa zone de confort s'aventurer je vous donne un exemple magasin où vous connaissez si vous êtes en france et les magasins leclerc au début leclerc c'était juste des supermarchés alors déjà là déjà quand ça a été quand ça a été créé j'ai pas la date mais c'est vers les années vers les années 60 l'idée de créer un grand magasin avec des avec un grand parking pour que les gens viennent ça c'était une idée complètement novatrice et après bien plus tard ils ont créé des rayons spécifiques ils ont créé la parapharmacie avant personne dans les personnes n'avait eu imaginé n'avait pu imaginer de vendre ce genre de produits de parapharmacie dans des grandes surfaces non spécialisées après ils ont créé le manège à bijoux donc ils ont pu créer des rayons dédiés aux bijoux après ils ont créé des rayons après je sais pas si c'est dans ce ordre dans cet endroit là ils sont mis à vendre des livres etc etc ils sont pas ils sont sortis de leur zone de confort donc pareil dans votre entreprise peut-être que vous pouvez sortir de vos autres de vos zones de confort de ne pas toujours faire la même chose si vous faites toujours la même chose vous aurez toujours les mêmes résultats donc comment changer ça et bien en ayant une volonté de générer une vision des stratégies des idées des actions disruptives être en rupture avec les habitudes et comment on peut faire ça eh bien il ya un outil qui va être intéressant c'est de ces deux reconnaître déjà toutes les règles qui sont implicites ou explicites dans votre entreprise ou sur un secteur particulier de votre entreprise et de et de voir que toutes ces règles elles figent votre capacité à faire du business votre entreprise à faire de business donc une fois que vous avez listé toutes ces idées toutes ces toutes ces idées arrêtées sur la manière dont ce ça devrait être être bien après vous allez pouvoir commencer à mettre en place un brainstorming là je sors d'un brainstorming avec une collaboratrice ou la première étape qu'on fait c'est on jette sur le papier toutes les idées même les plus folles sans commencer à dire ah mais non mais ça je pourrais jamais à mais non mais ça je sais pas où moi parce que si on commence comme ça on freine tout alors que quand on commence à poser des questions en disant ok alors qu'est ce qu'on peut faire si j'avais aucune limite donc une limite de temps d'argent de compétences qu'est ce que je pourrais faire et donc on jette les idées comme ça sur le papier on les lettres puis après on voit comment les assemblées et là de cette collaboration avec alexandra et bien il va naître un business des idées que une heure avant qu'on fasse brainstorming on n'avait pas ni elle ni moi et on a conjugué nos idées nos univers pour produire quelque chose de neuf d'unique et qui n'existe pas ok donc ça c'est 3 qui avait un livre comme ça qui s'appelait tempête dans un verre d'eau aussi donc le brainstorming c'est vraiment un outil intéressant de créativité autre outil de créativité bas poser des questions une fois que vous si vous avez écrit tout ce qui doit être vrai dans votre entreprise dans votre business et bien vous et vous commencez par écrire tout ça et maintenant vous pouvez vous poser pour chacune de ces règles figées que vous avez comment est-ce que je pourrais faire différemment quelles sont les autres possibilités qu'est ce qu'il ya comme autre réalité et quand on pose ces questions là eh bien peut-être qu'on va pas avoir la réponse tout de suite immédiatement dans l'instant mais si on le fait régulièrement si on s'autorise régulièrement dans notre entreprise à créer ces espaces de création ou de décollar des corrélations avec le réel et on va voir ce qui va se passer un autre exemple d'entreprise une autre question très puissante c'est qu'est ce que je pourrais ajouter à mon entreprise qui générerait immédiatement plus de fun plus d'argent moi je fais ça très régulièrement avec ma partenaire amélie et on a développé en un an trois ou quatre nouvelles activités qu'on crée ensemble on a on a développé des idées auxquelles on n'avait jamais pensé donc on alors c'est dans le domaine dans le domaine de la nature donc on a créé des ateliers d'initiation à la construction naturel on a créé des d'initiation à la permaculture avec des ateliers on a créé un festival voilà des et si on ne s'était pas posé ces questions là peut-être qu'on n'aurait jamais eu ces idées et le fait le fait de le conscientiser cette démarche de la systématiser ça va devenir une sorte d'autre une sorte d'automatisme de créativité la créativité automatique finalement et c'est pareil à chaque fois qu'on crée quelque chose au lieu de croire que la règle est fixe et immuable si on se demandait à chaque fois et si et si et si on faisait et si et qu'est ce qui se passerait si on faisait ça et ne pas tout de suite répondre de laisser les trucs infusés et de les laisser partir et si justement vous créez votre activité à partir de ce que les autres ont pas envie de faire par exemple il ya des gens qui ont créé des entreprises en recyclant du mar de café pour faire pousser des champignons l'idée complètement folle voilà pour ce ce live donc sur comment développer son entreprise c'était philippe de créer ma réalité j'aide les entreprises et les entrepreneurs à développer leur business de manière non conventionnelle merci et à bientôt